MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de novembre, c'est le Scorpion qui est au Gouvernail et ce jusqu'au 22, 16 heures, où le Soleil rentrera dans votre signe et on pourra vous souhaiter votre anniversaire. D'ici là, avec le Scorpion, eh bien il faut réfléchir, il faut faire un bilan, il faut regarder en arrière, mais pas dans une vision nostalgique, simplement pour tirer les leçons de l'année qui vient de s'écouler. Vous êtes en fin de cycle, c'est normal, en fin de cycle, en fin d'année on fait un petit bilan et on essaye de voir le positif, ce qu'il a été moins positif, comment est-ce qu'on peut évoluer de manière plus, disons, plus dans le sens de ce qu'on désire. Voilà. Vraiment il faut faire le point et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, parce que c'est possible, ma foi, le faire avec quelqu'un peut être une aide considérable, parce que cette personne va vous renvoyer des choses auxquelles vous ne pensiez pas éventuellement. Mais le secteur douce, ce n'est pas que ça, c'est aussi un secteur de santé, donc attention à ne pas attraper, bon, ce n'est pas encore la période de la grippe, mais ne pas attraper un petit virus, donc protégez-vous bien. Bon, je pense que ça c'est un conseil de base, vraiment très basique. Ne vous approchez pas trop de ceux qui sont déjà malades. Et puis c'est aussi un secteur d'attente. Je pense que peut-être vous attendez quelque chose, on va en reparler. Donc après le 22-16 heures, le soleil sera chez vous, et il ne formera aucun aspect vraiment important pour le moment. Après, bon, il y en aura, mais pour l'instant, pour le premier décan qui a une bonne année à venir, eh bien le soleil va vous redonner du tonus, va vous donner envie d'être davantage vous-même, d'aller de l'avant, enfin tout ce qui vous manquait en période Scorpion, va de nouveau être au premier plan dès que le soleil sera dans votre cygne. Alors attention évidemment à ne pas vous laisser aller à vos petits travers habituels, c'est-à-dire de trop en faire, de vouloir trop attirer l'attention, d'être, vous savez, monsieur ou madame plus, c'est le côté un petit peu amplificateur de Jupiter. Donc bon, vous restez cadrés. Mercure qui gère votre quotidien vraiment dans les plus petits détails, eh bien Mercure se trouve également en Scorpion, et en plus de ça elle est rétrograde, donc alors vraiment c'est un petit souci pour vous, mais comment dire, il est possible que vous attardiez trop sur les détails avec ce Mercure, donc essayez de ne pas... de voir plutôt un ensemble plutôt que de vous fixer sur les détails, mais c'est possible qu'il y ait un détail qui n'aille pas, que ce soit un petit souci de santé puisque Mercure est en 12, ou un souci avec un proche avec qui la communication ne passe pas bien, l'un de vos ados par exemple, ou un frère ou une soeur, avec Mercure on est dans ce registre de la petite parenté. Donc bon, Mercure en 12 c'est toujours et surtout rétrograde, il y a un problème que... un problème, c'est un bien gros mot, mais disons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude. En revanche, une fois que Mercure aura repris une marche directe, c'est-à-dire après le 20, donc a priori les choses vont s'arranger et surtout pour le 2e décan, parce que c'est lui qui sera visé par la station de Mercure en Scorpion. Donc bon, juste c'est une question de patience, c'est-à-dire que bon, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas d'aller de l'avant, ne vous engagez surtout dans rien tant que Mercure sera rétrograde, ça je le dis toujours mais c'est bon de le rappeler, vous attendez tranquillement le 20, je dis rien n'est vraiment urgent, bon en apparence, maintenant je peux me tromper j'ai pas votre thème, donc il y a d'autres planètes à prendre en compte, là ce que je vous donne c'est vraiment un peu la surface des choses, malheureusement j'aimerais aller plus profond, mais donc bon anniversaire à l'avance bien évidemment. MUSIQUE On va parler d'amour maintenant avec Vénus, et d'autant plus qu'elle se trouve dans votre signe, alors ça c'est vraiment un bonus, un must, pour beaucoup d'entre vous, je ne dis pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre vous, surtout que vous êtes valorisés par... parce que Vénus c'est pas seulement l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi, l'estime qu'on a de soi, et alors ça, chez le sagittaire ça manque pas, vous êtes vraiment... En général, après, selon votre thème évidemment, ça peut être différent. Toujours est-il que probablement vous allez, ça va durer 2-3 jours puisque Vénus est rapide, vous allez vous sentir aimé, vous allez être plus amoureux de votre conjoint que d'habitude, vous allez être plus gentil, plus attentionné, enfin bref, vous serez absolument adorable, on aura envie de vous aimer. Attention à pas... Si vous faites des rencontres, la semaine du 11, vous pourriez faire des mauvais choix, donc soyez prudents, tout simplement, quand on est averti, on fait attention, mais alors la semaine du 18, Vénus va rencontrer Jupiter dans votre signe, c'est vraiment tous les 12 ans, c'est... c'est vraiment très rare et c'est une très belle conjoncture pour faire une rencontre si vous êtes célibataire, pour vous marier, pour décider d'un mariage peut-être, d'une vie commune, de quelque chose, en tout cas on a l'impression, sous cette configuration, qu'il va y avoir un heureux événement, quelque chose de vraiment... qui va vous faire très plaisir et où vous vous épanouirez, votre nature de feu va s'épanouir, vous pouvez avoir un coup de coeur monumental, sous cette conjoncture. Mais attention, parce que ce qui se fait trop vite se défait très vite aussi, donc prenez votre temps. Enfin avec Mars, on va parler de vos activités, de votre forme, de votre esprit de décision. Alors Mars se trouve bien située par rapport au Sagittaire, elle est en balance dans un secteur de projet. Donc c'est le moment vraiment, pour certains d'entre vous, de concrétiser un de vos espoirs, un de vos projets, ou en tout cas de le mettre en route. C'est vraiment le moment, je vous l'ai déjà dit le mois dernier, parce qu'en fait là elle va surtout s'occuper du 3e décan, les deux premiers l'ont eu. Donc 3e décan, allez-y si vous avez une idée de quelque chose. Et puis alors ne le faites pas seul, parce que Mars en balance, elle dit qu'il faut travailler à deux ou en équipe, vous voyez qu'il ne faut pas faire les choses tout seul. Donc écoutez ce que vous dit le ciel, parce que ça vous aidera obligatoirement si vous êtes en phase avec votre thème, eh bien vous êtes dans quelque chose d'évolutif et de positif, et ce sera le cas avec ce Mars. En revanche, donc après le 19, elle va rentrer en Scorpion, elle va se trouver dans l'ombre de votre signe, et bon, je me répète peut-être, mais faites attention, couvrez-vous bien, éloignez-vous des personnes malades, faites en sorte de vous protéger des virus qui pourraient circuler et qui pourraient décider de s'implanter chez vous. Vous serez peut-être aussi un peu submergé de travail, et vous fatiguerez. Mars étant vraiment dans l'ombre de votre signe, elle n'est pas éclairée par votre soleil, et donc elle est beaucoup moins active. Cela dit, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que comme vous êtes des hyperactifs, vous les Sagittaires, vous pouvez même avoir des problèmes parce que vous ne tenez pas en place, donc le fait que ce mars soit un petit peu diminué, je ne suis pas sûre que ce soit mauvais pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur RTL Astro, rtl.fr ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501